Et salut YouTube ! On se retrouve pour un nouveau flexage de personnages et aujourd'hui pour une occasion assez particulière. En effet, c'est le Festival des Lanternes cette semaine, le moment où ça va arriver en vidéo sur YouTube. Donc du coup, pour fêter ça, forcément on va mettre en avant les personnages de Léhué et surtout, principalement, les nouveaux personnages qui sont arrivés lors de cette mise à jour. Même si je crois que... Je pense que les gens ont plus voulu mettre en avant les nouveaux skins plutôt que les nouveaux personnages. Mais bon, on va voir ça dans ce flex. Comme d'habitude, on est en live sur Twitch. N'hésitez pas à passer sur Twitch de temps en temps, le lien est dans la description. Mais avant de continuer cette vidéo, parlons du sponsor d'aujourd'hui, Black Clover M Rise of the Wizard King. Ce voici le RPG tour par tour de Black Clover nous réserve pas mal d'événements avec certaines dingueries, comme l'arrivée de Black Asta. En effet, à partir du 12 février, vous aurez l'occasion d'invoquer ce nouveau SSR pour déchaîner les pouvoirs des ténèbres. Mais ce n'est pas tout, puisqu'à partir de cette même date, vous obtiendrez une multi-offerte idéale pour augmenter vos chances d'avoir ce nouveau personnage. Par contre, il ne reste que deux semaines, donc ne ratez pas l'occasion de l'avoir. Outre Black Asta, la saison 4 a commencé sur le jeu et vous aurez aussi l'occasion d'obtenir les nouveaux SSR Noël et Charmy dans leur nouvelle tenue adorable de petits démons et citrouilles. Plus, si vous terminez des missions spéciales, vous pourrez choisir un personnage limité du portail de la réunion et l'avoir gratuitement. Enfin, le nouvel événement de printemps arrive avec plein d'activités, comme la création de sacs de bonbons personnalisés à offrir à vos personnages préférés qui vous donneront des cadeaux magiques en retour. Du coup, n'hésitez pas à télécharger le jeu via le lien qui est en description ou alors le QR code qui est affiché à l'écran pour pouvoir participer à tous ces événements et aussi soutenir la chaîne. Merci à Black Clover d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, repartons sur celle-ci. Donc, nous allons commencer ce flex avec Maëllator, avec l'une des nombreuses Yelan. J'ai vu qu'il y avait pas mal de Yelan inscrits, donc on va voir. Donc, elle aura 35 000 PV et elle va avoir un magnifique ratio de 86 de taux critique et 229 de dégâts crit, 160 de recharge, en arme. Bon, c'est mieux la credo, comme on peut s'y attendre. Et on a un full set emblème. En fleurs. Putain, son offset, c'est ta fleur. Bon, en même temps, t'as dû te dire, bon, il me faut de la recharge, je mets ma fleur qui a le plus de recharge. Ok, on a en plume 9,7 de taux critique, donc ça nous fait presque plus de 35 de crit value, un truc comme ça. Un petit peu moins, je crois, avec 11% de recharge, c'est très bien. 40 de crit value sur un sablier PV pourcentage. Moi, je trouve ça beau. Ici, on va avoir presque 32 CV, 18% de death. Ah, d'accord. Et 20% de dégâts crit, 11% de recharge. Ça va, elle a pas énormément de death, quand même, vu tout ce qu'elle a en sous-stat. En constellation, on a la première constellation, et en aptitude, on va avoir une triple couronne. Du coup, on va avoir une moyenne de 4,61 pour cette Yelan. Ça me paraît un petit peu dur, j'aurais peut-être vu 70 ou 80. Clairement, les ratios sont très solides. Perfectionnables, puisque j'ai vu pas mal de death pourcentage en sous-stat. Mais, elle a une bonne recharge, en double hydro, c'est amplement suffisant, et un super bon crit. Avec son best-in slot en termes d'armes et d'artefacts. Et, en plus, une petite console. Et, elle a 35 000 PV, sur tout ça. Donc, elle a tout ce qu'il faut. Ah, c'est un petit peu dur, je trouve, pour commencer. Maintenant, c'est au tour de Red One, avec Chichi, la support la plus optie du monde. Deux points d'interrogation. Carrément, il a mis deux points d'interrogation. Alors, voyons voir pour cette Chichi. 2261 d'attaque, 64, 140 en crit, avec 234 de recharge. On fait beaucoup de recharge, tout ça. On n'a pas de bonus élémentaire. C'est vraiment une version support. Lame de la voûte d'azur, du coup, pour avoir plus de recharge et quelques dégâts supplémentaires derrière. Et, en artefact, on va avoir le 7 pas lourde. Le 7 pas lourde, du coup, pour continuer à faire des dégâts selon les soins. Ouh, là, on a 47 de crit value, un petit peu d'attaque. Euh, 35, presque 36 de crit value, avec 16% de recharge. Et de l'attaque en sous-stat, encore. Oh, petite peine. Recharge d'énergie, main stat. 35 de crit value, avec 11% d'attaque. La coupe, attaque pourcentage, main stat, forcément. Mais la crit value qu'il y a sur chacune de ces pièces, c'est une dinguerie. Euh, attendez. 28, ça fait presque 50 de CV. Je réalise que maintenant. Presque 50 de crit value, je rêve de ça. Et un casque, attaque pourcentage, avec 33 de crit value et 11% de recharge. Bon, euh, 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 j'en perds les mots, elle est constellation 6. Forcément. Il y a beaucoup de 50-50 de perdu sur elle. Et une triple couronne. 4,92 de moyenne pour cette chichi. Eh, que voulez-vous ? Le perso, je trouve ça trop marrant. En vrai, je sais plus si son ulti fait des dégâts avec le truc qui tourne autour de nous. Donc, bon, avoir du crit, ça peut toujours avoir de l'utilité. Mais, bon, dès que t'as 234 de recharge d'énergie, t'as déjà beaucoup trop de recharge. Enfin, t'as déjà assez de recharge. Donc, tu peux aller chercher n'importe quelle stat. Et il a été chercher n'importe quelle stat. Il a été chercher le crit. Il a cherché de l'attaque et tout. Et du coup, bon, c'est juste, euh, parfait. Il y a full soin, des dégâts, C6, R2 et, euh, triple couronne. Ça, c'est une belle chichi. Miss Ina avec Ganyu. Voilà, du skin. Le skin Ganyu, le plus beau skin du jeu. 1813 d'attaque. On a 166 de maîtrise. On a bien pensé à ça. Et là, on parle. Là, on parle. 66 de taux critique. 251 de dégâts crit. Sachant qu'on gagne 20% de taux critique. Je vous le rappelle encore une fois. La première grande magie pour les attaques chargées. Et on a, du coup, un full set bande vagabonde. Forcément, si on joue une Ganyu fonte. 36 de crit value. 36,5 avec de la maîtrise. On a 43 de crit value ici. Presque 40 de crit value sur le sablier. Là, on a 40 de crit value. On a du 40 de crit value sur tous les artefacts que ça me fume. Et là, ah, là, on n'a pas de dégâts crit en sous-stat. Mais on a de la recharge. Est-ce que ça sert en fonte ? Ouais. C0. Et aptitude, rip le couronne. 4,71 de moyenne pour cette Ganyu. Que je trouve très belle. Mais il y a le choke. Le choke du casque. En effet, pour la recharge, c'est pas si important que ça sur une Ganyu fonte. Et il n'y a pas de dégâts crit, malheureusement. C'est tellement dommage. Alors qu'au début, ça partait super bien. Et comme l'a dit quelqu'un dans le chat, il y a de la progression. Il y a une marche d'amélioration pour ce personnage. Donc c'est sûr qu'on ne va pas avoir full 5. Franchement, ça partait super bien pour cette Ganyu. Ah, bah, on a vu le skin de Ganyu précédemment. Bah, voilà. Maintenant, il faut le skin de Chene. On a 1,400 d'attaque, la madame. On a 189 de recharge. Et on a un petit peu de crit qui traîne quand même. On ne sait jamais. C'est toujours bien de pouvoir faire un petit peu plus de dégâts avec elle. Lance de Jadélé pour avoir pas mal d'attaques de base. Pour les bonus qu'elle va donner. On a même du taux critique. Et on a 2 recharges, 2 attaques. Ouais. Comme ça, on s'assure d'avoir son ulti. Au moins. On augmente nos chances d'avoir son ulti. Et là, évidemment, on ne va pas regarder les stats critiques. On va regarder l'attaque, la recharge, etc. En ce stat. Donc, attaque, 22%. Très bien. Par contre, avoir du crit qui traîne, pourquoi pas. On a attaque recharge, un petit peu. Attaque main stat avec 22% de recharge. Et en plus, elle a du crit. Attaque main stat, 11% de recharge. Et un petit peu de crit qui traîne. Et on a 25% de recharge. Avec le... Un petit peu de dégâts crit. C'est vrai. Constelle, 2. Ok. Ça, il se cherche la C2. Et une double couronne. En même temps, si tu achètes le skin, c'est que tu couronnes. 4,69 de moyenne pour cette châne. Ou châner. Ouais, c'est châner. Pour moi, c'est châner. Allez. Elle a une double couronne. Le skin. Une des meilleures armes qu'on peut espérer. Je ne suis pas totalement convaincu par ce mélange. Le mieux que vous pouvez trouver sur elle, c'est évidemment le 2x2 attaques. Ou alors un full 7 ancien rituel royal. Mais... Eh. Pour moi, ça fait le taf. Elle a sa recharge. Elle a pas mal d'attaques encore. Et... En plus, elle a le skin. Et bon, tous les gens dans le chat, ils sont en mode... 5 pour le skin. On valide alors. La Outao de Captain Cloud. Quand est-ce qu'on aura un skin pour Outao ? Je suis sûr que c'est... L'année prochaine, moi, je mets mon petit pari sur skin Outao au Festival des Lanternes. Il faut bien qu'elle ait un skin un jour. Donc, 76, 238,5 en dégâts crit. En crit. Eh. C'est... C'est pas mal. C'est vraiment très bien. Bâton de Homa. Et on a le full 7 pyro. Le classique pour elle. 30 de CV par ici avec 54 de maîtrise. Oh. Euh. Là, ça fait presque 42 crit value avec 37 de maîtrise. Sablier. Sablier. Et 37 de crit value. J'aimerais bien avoir un sablier comme ça sur ma Outao. Quoique, je crois que j'en ai un qui est peut-être même meilleur. Je me souviens plus. Ne vous trompez pas, chat. Regardez. Ce qu'on voit ici, c'est un 22,2% de taux critique. Ce n'est pas du dégâts crit. C'est du taux critique. On a 44 de crit value ici. C'est quoi ce portail ? Aïe, aïe, aïe. Et pour le casque. Allez, 14 de dégâts crit. Il y a eu un proc dessus. Eh. Ce casque est vraiment niveau 20. J'aurais dit niveau 8. Peut-être. Mais tout est parti dans les stats flat. Terrible. Constellation 1 et 10,6. 4,82 moyenne pour la Outao. Très bien. Très, très, très bien. Mais c'est une belle Outao. C'était le casque où je m'étais dit que c'était bof tiers. Peut-être plus de maîtrise. 81, c'est bon. C'est généralement ce qu'on vise. Mais quand tu vois la gueule du casque, je me dis que ça pouvait être soit plus de dégâts crit, soit plus de maîtrise. Ah, il n'y a pas le skin de Outao, donc ça mérite 1. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, franchement, on mérite. Elle est très belle. On passe enfin à une Chianyun, chat. Et c'est celle de Jarod. Enfin, de la nouveauté. Enfin, 3588 d'attaque. Beaucoup d'attaques, c'est très bien. Et on a nos 188 de recharge. On a même du crit qui se balade par là. Atlas de la Voûte d'Azur. Ok, c'est pour augmenter son attaque globale. C'est bien. Meilleur boost derrière. Et on est sur un full verte chasseuse. Un full Anemo. C'est de toute façon le meilleur set qu'on a pour elle. On va avoir 14% d'attaque, recharge. Ce sont les deux stats qu'on va principalement regarder pour elle. Pour la plume, 20% de recharge. 4% d'attaque. Ok. Ici, 23% de recharge. De toute façon, là, il fallait juste chercher de la recharge. C'est ce que je faisais quand je montais mes Arte. 16,8% de recharge. Et ici, 11% de recharge. Consolation. Ah ! Consolation 3, quand même. Tout de même. Tout de même. Et en aptitude, on a une double couronne. 9, 10, 10. 4,79 de moyenne pour la Shianyun. Mérité. Non, c'est ce qu'on attend d'une Shianyun support. Bon, en plus des constellations. Là, en plus de ça, il y a les constellations. C'est ça que je voulais dire. Et en plus, bon, il y a eu une tentative de mettre du crit. En plus, par-ci, par-là. Comme ça, quand elle fait une attaque plongeante, elle peut faire un petit peu plus de dégâts. Donc voilà, si vous voulez faire une belle Shianyun, c'est le genre de stats que vous voulez. Maintenant, c'est au tour de Yemi Nekono. Avec Ganyu, avec le skin. 44 couronnes non utilisées depuis Day 1. Alors, ça ne veut pas... Il n'y a pas de perso préféré ici. Ça ne peut pas respecter les rois et les reines de son compte. Ganyu, 41... 299,9. Pas 300 négacrit. Nul. Franchement, c'est un flop. C'est un gigaflop. La première grande magie. Et on est sur... Ah, si ! J'ai eu peur à un moment. Mais c'est une Ganyu freeze. Une Ganyu cryo. Et du coup, là, de toute façon, on va récupérer 60% de taux critique avec tous les passifs. Même plus que ça. Comme ça, même contre les boss, on a assez de taux critique. Là, on a 38, 39 de crit value avec de la recharge. Ici, on a quasi 50 de crit value. Ok. Ok. On a un petit peu plus de 30 de crit value. Ok. Le 0,1 sur le dégât crit me déçoit. Ici, du coup, on a du 22... Presque quasi 30 de crit value. Ici. Ok. Et le casque ? 3,5 de taux critique. 21 de recharge d'énergie. Bon. Pour le coup, quand vous voulez jouer Ganyu freeze, là, il lui faut le... Il lui faut bel et bien son ulti. Là, on est C4. On est C4 pour cette Ganyu. Et en aptitude... Du coup, c'est une 9, 9, 9. Ça ne veut pas couronner. C'est quoi ce compte ? Ça n'a pas... Je suis abasourdi. Ah oui, du coup, chat, vous avez été dur. 4,37 de moyenne pour elle. Ah ouais, bon, on est dans un flex. Respecter ses personnages, c'est mettre au moins une couronne. Pas de couronne, bah tu as forcément beaucoup de gens qui vont mettre 4. C'est le choke ! Tout ça pour pas mettre... Pour pas dépenser ses couronnes. Tu nous as déçus. Tu nous as déçus. Allez, hop. On passe au suivant. Autour de Woru avec Xiao. Vraiment Xiao main. Xiao is the best. Mais est-ce que tu as le meilleur Xiao ? 2100 d'attaque. 77,260 ! Allô, mon ref. 134 de recharge. Bâton de Homa. OK. Et on est sur du 2 fois attaque. Bon, c'est vrai qu'entre 2 fois attaque et 2 animaux et tout, ça ne fait pas trop de différence sur lui. On est à 34 de crit value ici. 42 maîtrise. Il y a un petit peu d'attaque. Là, on est à plus de 40 de crit value. 13% de recharge. Le sablier. Là, ça va être 44. Pour la coupe, on va avoir du 33 de crit value. Un petit peu de recharge. Parfait. Et pour notre dialème de Logos, on va avoir 2 critiques. 12,8%. Pas mal. C'est pas mal. Et 10% de recharge. Le type a passé les 3 dernières années à faire de l'animo. Et il n'a même pas de pièce animo. Constellation 0. Et aptitude, on a une triple couronne. Bon, forcément, c'est un Xiao main. 4,93 de moyenne pour le Xiao. Juste ici. Il est très beau. Il est vraiment très, très beau. Très beaux artefacts. Même pas de constellation, mais ça, on s'en fiche. Triple couronne. Bon, il y a toujours du minimaxing possible. Mais ça fait tellement peu de différence. Les différents sets de Xiao. Sauf si vous mettez dans les best-in-slots maréchaussés. Je ne sais plus. Au-delà de la Cine-Abrun. Tout ça. Et bon, quand tu vois ces stats, on me dit. Oh, ok, ok, ok. Du coup, YouTube, c'est parti pour faire le classement de ce flex-nomperce de l'UE. Et il semblerait que le classement va être très, très serré. Voyons ça tout de suite. Et en effet, ça se joue à 0,01. Avec Wuru et son Xiao qui se sont placés à la première place. Avec 4,93 de moyenne. Et 0,01 en dessous, il y a la chichi de Red One. Bon, je pense que Red One est assez deg. Je peux le voir dans le chat actuellement. Et sinon, en troisième position, on a quand même eu la route à eau de Captain Cloud. Mais quand même, petite mention quand même à toutes ces Ganyu qui se sont passées. Il y en avait certaines qui étaient plutôt sympathiques. Et bien sûr, pour les Xianyun. Xianyun, d'ailleurs, qui est arrivé en quatrième position juste ici. La Xianyun support. Donc du coup, YouTube, j'espère que vous avez apprécié cette édition de Flex ton perso. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et à vous abonner pour être au courant quand je sortirai de nouvelles vidéos sur Genshin Impact. Et bien sûr, à me suivre sur Twitch pour assister aux prochaines reviews de perso, reviews de comptes, Flex ton perso, invocations. Tout ça, sans coupure, rien du tout. N'hésitez pas à passer. Encore une fois, le lien est en description. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye YouTube ! Sous-titrage ST' 501